Oui, là, la nourriture a été d'un effet énorme pour les deux raisons en soi, en soi, parce qu'à partir de, mettons, 1600, même un peu avant, les deux ou six pour cent de territoires cultivables de la zone côtière du Pays Basque ne produisaient presque rien avec le petit sorgo, le millier qu'on avait à manger. Donc, à partir de cette période, apparu le maïs, qui a une production quinze fois supérieure, au moins, au minimum. On apparu tous les haricots, tous les cucurbitacés, toutes les tomates, ce qui fait qu'en un siècle, les familles se sont multipliées. Il y avait à manger. Et non seulement elles se sont multipliées, mais elles ont pris du vrune, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'enfants dans les familles. Ce qui a fait, jusqu'à il y a trente ans, pratiquement, le problème essentiel de l'immigration, c'est le trop de gens dans dans un pays qui ne peut pas les nourrir. Alors, personnellement, changer de la nourriture d'ici à la nourriture américaine, ça n'a fait aucun problème. Sauf que les quantités étaient différentes. On était habitué à une tranche assez petite de viande. Là-bas, on vous présentait dans un plat un morceau qui était cinq ou six fois plus gros. Ça m'a toujours effrayé. Il est vrai qu'il n'y avait pas de pain qui, non seulement complémentait, mais occupait une grosse place dans le repas. Il n'y avait pas de pain. Et puis, il n'y avait pas de pain. Il y avait un peu de café. Alors, c'était les grosses différences. Sinon, aucune difficulté présente d'adaptation en changeant, par exemple, d'ici en Afrique, où, à chaque instant, vous avez du riz raboli, du riz sec, etc., que votre estomac n'accepte pas obligatoirement, parce que nous sommes habitués au pain. Alors, on se rattrape sur un peu d'igname, sur un peu manioc, mais aucune difficulté à ce point de vue-là. ...